Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Chers amis, nous sommes le jour de la Toussaint, et pourtant nous sommes dans l'épreuve. Nous ne savons plus quoi penser, quoi faire. La pandémie bouleverse nos certitudes et nos repères. Nous ne pouvons prévoir un terme à cette situation sanitaire qui nous isole. La violence, par ailleurs, la violence du radicalisme religieux nous sidère. La folie politique nous révolte et nous inquiète. À la Toussaint, l'Évangile des béatitudes peut nous redonner souffle. Les béatitudes, bien heureux êtes-vous. N'est-ce pas ce que cherche l'humanité depuis toujours, aujourd'hui encore ? Le bonheur, il est présent dans toute la Bible comme une promesse offerte au peuple de Dieu. Le bonheur, c'est la sortie de la servitude, de l'esclavage d'Égypte. Dieu rappelle ces événements à son peuple en lui donnant les dix paroles de la loi. Par là, il lui demande de choisir. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attouchant à lui. Choisir la vie, c'est la source du bonheur promise sur la haute montagne du Sinai. Dans l'évangile de Matthieu, les béatitudes sont quasiment les premiers mots publics de Jésus. Il vient d'appeler ses premiers disciples et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies, de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. Jésus se révèle ainsi, dès le début, comme le libérateur attendu, annoncé par les prophètes. Dans notre monde qui souffre, Jésus libère son peuple. Et maintenant, avec les béatitudes, il explique la source de ce bonheur. C'est son programme, si on peut dire. S'il est venu sur la terre, c'est pour lui redonner ce bonheur qu'elle a perdu. Je vous propose d'écouter ces béatitudes comme le fondement d'un vivre-ensemble. Quatre d'entre elles, les premières, concernent la manière dont nous nous ouvrons à l'autre. Notre façon de nous mettre en relation avec les autres. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux les cœurs purs. Ce sont certainement des attitudes toutes intérieures, mais elles induisent dans nos comportements des manières de nous rapporter à l'autre, qui lui permettent d'exister, de se tenir debout, sans ombre ni trouble au visage, comme dit le psaume. Et puis avec les quatre béatitudes suivantes, nous sommes invités à nous mettre en mouvement vers les autres, pour agir et leur donner ce bonheur auquel eux-mêmes ils aspirent. Heureux ceux qui ont soif et faim de justice, heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. C'est bien le vivre ensemble qui est à l'œuvre. Par contre, les conséquences ne tardent pas à venir. Dans ce monde de violence et de souffrance, c'est la neuvième béatitude. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute. Ainsi, c'est comme ça sur notre terre. Se tourner vers les autres avec amour et respect ne rapporte bien souvent que l'insulte, l'ingratitude et la souffrance. Parfois même la haine et les persécutions. C'est cet aspect qui fait difficulté, ou plutôt que nous avons du mal à comprendre ou à accepter dans les béatitudes. Bien sûr, pour obtenir le bonheur, nous comprenons qu'il faille être du bon côté. Il faut choisir la vie, comme Moïse le disait au Sinaï. Mais pourquoi faut-il nécessairement passer par la pauvreté, les pleurs et les persécutions ? Pourquoi faut-il accepter les conséquences douloureuses de cette vie ? Pourquoi la souffrance et la mort, la dure réalité de notre humanité ? Et puis, pourquoi l'humanité devrait-elle toujours vivre dans la violence et la haine ? C'est l'insondable mystère de notre humanité qui nous travaille au plus intime de ces béatitudes. Et c'est cette humanité que Jésus nous révèle en sa propre existence. C'est ce qu'il va vivre sur le chemin de la Galilée à Jérusalem, compatissant avec toute souffrance, mais finalement en mourant sur la croix pour nous donner sa vie. Dans le serment sur la montagne, Jésus répond à notre désir d'être heureux. Mais il en annonce les difficultés et il nous en donne le mode d'emploi. Il ne s'agit pas de faire tout seul notre bonheur. Nous le ferons bien sûr avec lui qui est Dieu et qui nous montre le chemin. Mais nous le ferons surtout de manière inséparable avec les autres, nos semblables, en combattant les forces du mal et de la mort. Frères et sœurs, c'est ensemble que nous trouverons le bonheur. Ainsi, les béatitudes sont un chemin à parcourir chaque jour avec le Christ, avec nos sœurs, avec nos frères. Demandons au Seigneur de nous éclairer sur la manière dont nous allons les vivre. Demandons-lui la force et l'énergie intérieure pour traverser l'épreuve de la vie. Amen. Après avoir entendu ce commentaire de l'évangile de la Toussaint, des béatitudes, je vous propose de prendre, si vous le souhaitez, un temps de prière avec cet évangile, avec la parole de Dieu. Vous vous fixez un temps suffisamment long pour que la parole résonne à votre cœur. Vous vous fixez un lieu où vous ne serez pas dérangé, dans une attitude respectueuse et attentive. Cela peut être la chambre, une église qui sera restée ouverte, un espace public. Et je commence par me mettre en présence de Dieu, par un signe de croix, par une courte prière. Par exemple, Seigneur, je viens vers toi pour t'écouter, donne-moi ton esprit, nourris-moi de ta parole. Et puis je commence par lire cet évangile des béatitudes et je me laisse pénétrer par la parole de Dieu pendant quelques minutes de silence. Et puis je contemple. Avec mon imagination, je peux me représenter la montagne où Jésus instruit ses disciples. Imaginez leur soin de comprendre. Ensuite, je prie avec chacun des points qui suivent, qui sont que je vais vous donner. Ils tracent un itinéraire reprenant en quelque sorte ce que j'ai pu dire dans l'Homélie. Il s'agit de laisser résonner en notre cœur la parole. Il n'est pas nécessaire de tout prendre. Quand vous avez trouvé du repos sur un point, vous passez au suivant, où vous restez à celui où vous avez du goût. Premier point. Voyant les foules, Jésus gravit les mentales. La mentale. Regardez, écoutez, sentir cette foule, cette foule qui est malade, qui souffre, qui cherche et qui découvre Jésus. Alors, je me mets avec elle à la suite de Jésus. Quelle est aujourd'hui la foule ? Quelle est mon attente ? Est-ce que cette foule attend le bonheur ? Et moi, est-ce que j'attends le bonheur ? Je laisse mon cœur travailler avec Jésus. Et puis, deuxième point, heureux les pauvres de cœur. Heureux toutes ces béatitudes. Méditez lentement les neuf béatitudes, l'une après l'autre. Réfléchir à ce qu'elles me disent de l'humanité. En quoi elles sont une attitude, une attitude qui tourne l'homme vers son semblable. Comment elles mettent l'homme en mouvement ? La justice, la miséricorde, la paix. Au contraire, l'insulte, la persécution. Et alors, avec chacune de ces béatitudes, je m'interroge. Que vais-je faire ? Silence encore. Et puis, troisième point, le royaume des cieux est à eux. Reprendre les neuf béatitudes et réfléchir sur le bonheur promis par Jésus à ceux qui les vivent. Goûter dans ma vie ces moments de bonheur. Et comprendre qu'il ne m'est pas inaccessible, malgré toutes mes résistances. Et je laisse aussi avancer le temps de la contemplation. Et puis, je finis. Avant de terminer, au moment où je me serai donné la fin de ce temps de prière, eh bien, j'ouvre mon cœur à Jésus. Et je lui parle de ce qui m'habite. Et puis, je termine par un autre père, ou une prière qui me vient au cœur. Et c'est le point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501